Cette qualification m'a montré que j'ai les capacités pour faire quelque chose. Je pense que pour 2024, je me sens vraiment déjà allée. Bonjour, moi c'est Bilal Benama, j'ai 22 ans. J'ai commencé la boxe à l'âge de 4-5 ans. Je vis de ça, c'est ma passion. Je suis sa sœur, Ryn Benama, j'ai 20 ans et j'ai commencé la boxe très tôt. Moi aussi, je suis interne à l'INSEP avec lui et je reviens souvent sur Plagnac. Ça nous a mis un petit coup au moral, mais j'ai eu ma qualification, ça m'a permis de rester focus. Et c'est vrai que pour nous, en tant que sportif compétiteur, sportif de haut niveau, c'est vrai que c'est une concrétisation de 4 ans de travail. C'est vrai qu'on s'entraîne tous les ans, on charbonne à fond. Et cette qualification m'a montré que j'ai les capacités pour faire quelque chose. Et c'est l'envie de montrer aux gens qu'on est capable de faire de grandes choses si on se donne les moyens. Les Jeux, il y en a des fois, ils ne regardent pas. Et là, le fait que ce soit à Paris, je pense qu'il y aura pas mal de monde. Surtout si ça reste ouvert et que tout le monde peut y aller, je pense qu'il y aura pas mal de monde. Ça va vraiment être beau, je pense, vraiment. Pour ma part, c'est énorme. C'est à la maison. Bon, pour l'instant, je me concentre sur Tokyo, puis ensuite on verra. Mais c'est vrai que Paris 2024, ça reste dans un coin de ma tête. C'est un événement à pas rater. C'est un événement à pas rater. Donc, à voir. Je pense que pour 2024, voilà, moi, je me sens vraiment d'y aller. Et je sais qu'il faut encore que je travaille, j'ai beaucoup de choses à régler. Et honnêtement, non, je me sens prête. Franchement, je veux vraiment y aller. Et puis s'il peut venir avec moi au passage, ça serait bien, quoi, tous les deux. Non, pour ma part, c'est vraiment une énorme fierté. Parce que moi, c'est pas la première année que la Haute-Garande me suit avec mon frère. Et ils nous ont énormément aidés. Honnêtement, c'est pas une année, deux années. C'est vraiment plusieurs années. Et on se sent suivis, en fait. On se sent aidés tous les ans, suivis. Et c'est cool. On se sent vraiment portés. Et c'est vraiment cool. C'est une chance énorme. Car il y a des gens qui comptent sur nous, qui nous permettent de nous apporter plus de visibilité dans la Haute-Garande. Surtout sur un sport qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une chance énorme. Et je ne les remercierai jamais autant pour ça. Bon, honnêtement, il n'y a jamais eu un moment. Bon, bien sûr, quand il faut me crier dessus, il me crie dessus. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais mal pris quelque chose ou quoi. Parce que venant de lui, je sais qu'il le fait pour nous. Donc ça veut dire, voilà, moi, si demain il m'engueule ou quoi, je sais que c'est pour moi. Et qu'il ne le fait pas. Voilà, c'est vraiment... C'est lui, quoi. Pour moi, mon père, c'est un tout. C'est un équilibre dans ma vie. Surtout dans le sport. Il sait quoi dire. Il a les mots. Il a les mots qui peuvent toucher. Il m'aide. Il m'aide dans ce que je fais. Et c'est très important parce que des fois, on peut s'emporter. On peut aller sur un autre chemin. Et lui, il réussit à nous remettre dedans. Et c'est vrai que c'est très important parce que sans lui, c'est vrai que je n'aurais pas eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne le remercierai jamais autant pour ça. Sous-titrage ST' 501